Dans cette vidéo, nous allons présenter ce que nous avons vu sur le métabolisme des levures. Mais d'abord, je voudrais présenter ce qu'on avait vu la dernière fois sur le métabolisme des chlorels. Les chlorels, on avait dit que c'était des êtres vivants unicellulaires, et on avait vu que selon les conditions du milieu, les chlorels, en présence de lumière, réalisaient la photosynthèse, c'est-à-dire consommaient du CO2 et de l'eau, rejetaient du dioxygène, et produisaient de la matière organique, le glucose. On avait vu qu'à l'obscurité, les chlorels réalisaient un ensemble de réactions chimiques qu'on appelle la respiration cellulaire, consommaient du dioxygène et du glucose, et rejetaient du CO2 et de l'eau, et ça leur permettait de produire une énergie utilisable par la cellule. Donc ce que ça nous avait permis de voir, c'était que ces êtres vivants unicellulaires, les chlorels, avaient un métabolisme qui était contrôlé par les conditions du milieu, et l'exemple ici de conditions du milieu qui contrôlaient le métabolisme, c'est la présence de lumière ou l'absence de lumière. On s'est intéressé dans la dernière séance à un autre type d'organisme, là aussi unicellulaire, c'est-à-dire constitué d'une seule cellule, que sont les levures, comme la levure du boulanger par exemple. Les levures réalisent un ensemble de réactions chimiques qu'on appelle la fermentation alcoolique, et dans cet ensemble de réactions chimiques, les levures vont consommer du glucose, rejeter de l'alcool et du dioxyde de carbone, et cela va leur permettre de produire une énergie utilisable pour la cellule. On avait vu que selon les souches de levure, on avait étudié les souches L42 et L87, ces souches différentes réalisaient toutes deux la fermentation alcoolique, mais pas avec la même intensité. Et ce qui différencie ces souches de levure, la L42 et la L87, c'est qu'elles n'ont pas le même patrimoine génétique. Cela veut donc dire que le patrimoine génétique a une influence sur le métabolisme des cellules. Selon le patrimoine génétique, le métabolisme n'est pas exactement le même, puisqu'ici, selon la souche de levure, donc de patrimoine génétique différent, dans les deux cas, on avait une fermentation alcoolique, mais elle ne se faisait pas avec la même intensité. De plus, on avait vu que les levures, selon la température, ne réalisaient pas la fermentation alcoolique avec la même intensité, et qu'il y avait un optimum de température autour de 50 degrés, où les levures produisaient énormément de dioxyde de carbone et de l'alcool, donc réalisaient une fermentation alcoolique très intense. Si on fait le bilan sur ce qu'on a vu sur les chlorels ou sur les levures, dans les deux cas, on a vu que les cellules réalisent des réactions chimiques, et que ces réactions chimiques, on les appelle métabolismes. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques que réalisent les cellules. Et on a vu que deux choses contrôlaient le métabolisme des cellules. D'une part, les conditions du milieu, avec l'exemple de la lumière pour les chlorels, ou de la température pour les levures, mais également le patrimoine génétique, puisqu'on a vu que deux souches avec un patrimoine génétique légèrement différent ne réalisaient pas exactement le même métabolisme cellulaire. Voilà pour le métabolisme des cellules.